Et bien bonjour à tous les amis, c'est GX, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester quelque chose d'assez particulier On va tester un rétroprojecteur et on va essayer de le connecter à notre téléphone Parce que oui, ce rétroprojecteur est Bluetooth et logiquement on pourra donc afficher des choses sur mon téléphone Bah par exemple derrière moi sur ce mur, sans ce cadre bien sûr Voici le colis que j'ai très ouvert pour voir de quoi il s'agissait, bien évidemment Alors voilà, la marque Hartley m'a envoyé un rétroprojecteur et je le trouve assez intéressant à tester Parce que bah honnêtement, c'est un format assez petit mais c'est pas ce qu'on voit d'habitude sur Snapchat sur les placements de produits Il est un peu plus gros bien sûr et donc un peu plus qualitatif aussi également Il fait de la 1080p et de toute manière, on va voir tout ça ensemble les amis Si vous aimez ce genre d'idéo, n'hésitez pas à vous abonner Parce que oui, j'ai vu que 67% des gens qui regardent Mildo sont pas abonnés Donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner En tout cas, nous on va passer tout simplement à l'unboxing sur mon bureau Donc c'est parti ! Et bien re, donc on se trouve avec le colis sur la table On va l'ouvrir, j'espère que le plan est bon les amis Parce que j'ai un peu galéré Honnêtement avec la lumière là, la lumière là-bas et les lumières là-bas C'est assez galère, mais bref Là je pense que tout est bon, donc c'est parti on va enlever ça Il y a quelque chose d'assez spécial, c'est qu'il y a beaucoup de papier Mais vraiment beaucoup, comme ça ça protège bien On va sortir le concret, le colis qui est juste ici Voilà, juste ici, je galère un petit peu, oui Juste ici les amis On va l'ouvrir et puis on va voir ce que ça donne Hop, et là on a des choses assez sympas Câble pour le brancher, la télécommande Et 2-3 autres trucs à l'intérieur d'une petite boîte blanche On va mettre la boîte de côté Après on a de la protection en mousse Donc si on fait ça, normalement ça devrait le faire C'est bien protégé, ça risque pas trop de claquer à droite à gauche Enfin je veux dire, il n'y a aucune chance en fait que ça se nique durant le transport Je pense qu'il y a 3 morceaux de mousse Assez épais quand même Et tout ça, emballé dans un film plastique On va retirer Et voici le rétro-projecteur Il a quand même beaucoup de gueule Il a de la classe Les boutons sur le haut Les hauts-parleurs sur le côté d'après ce que je vois La ventilation juste ici Et là attention les amis Hop, on a tout simplement l'élément principal du rétro-projecteur Alors alors, maintenant on va regarder un petit peu Bah de plus près en fait On va donc passer à une petite séquence cinématique Et ensuite test et ensuite conclusion Donc c'est parti Et bien donc je vais caractériser un petit peu tout ce que j'ai reçu Ça change des cinématiques avec de la musique Voici déjà tout ce que j'ai eu On commence avec une télécommande avec tous les boutons pour faire fonctionner le rétro-projecteur Un câble d'alimentation pour le rétro-projecteur La notice qui va avec Un câble pour connecter l'image Un câble pour connecter le son Maintenant on va parler un petit peu du rétro-projecteur Alors voici ces boutons sur le haut On retrouve globalement les boutons qu'on trouve sur la télécommande Ensuite voici l'arrière du rétro-projecteur On a le bouton pour allumer Des branchements USB et HDMI Et aussi d'alimentation Voici maintenant l'objectif du rétro-projecteur Et voici la ventilation qui se trouve juste ici Et bien donc l'appareil a bien été installé juste ici Je l'ai configuré Et en fait quand il parle de bluetooth il parle pas de connecter son téléphone directement Et l'affiché juste ici Mais il parle plutôt de gérer l'appareil avec son téléphone Et oui quand j'y pense c'est un peu plus logique Parce qu'envoyer du débit vidéo en bluetooth Ça c'est chaud Bref le rétro-projecteur est juste ici J'ai ajouté une petite hanse qu'ils m'ont envoyé Donc voici ce que ça donne en fait Après bien évidemment il faut bien le configurer Et régler à notre guise Donc ce qu'on va faire c'est que je vais lancer une petite vidéo Et puis on va voir ce que ça donne Par exemple mettre une vidéo de Fast Good Cuisine Donc c'est parti on va regarder ce que ça donne Et voir le son aussi également Même si je l'ai déjà testé On voit bien que la qualité est vraiment très nette Honnêtement je trouve ça super net Et là on va changer le mode couleur Et on va voir un petit peu avec un peu plus de couleur Même si là on voit que franchement Charles est vraiment très beau On va essayer de mettre un petit peu plus fort les amis Voilà on va essayer de mettre à fond Et puis on va voir ce que ça donne Là on va commencer par regarder la recette sur Youtube Donc un mousse au chocolat Deux ingrédients Ok franchement là ça commence à m'intéresser Ça parle de mousse au chocolat Moi ça m'intéresse On peut voir que c'est très net Et là on va changer le mode Et on va voir que franchement Et bah c'est plutôt pas mal Et on peut mettre par exemple Office qui a une très belle couleur Ou encore standard qui est un peu plus lumineux Honnêtement regarder un film Franchement ça me paraît très cohérent Et possible en fait Franchement Et ce qui est cool c'est que franchement Le rétroprojecteur est assez transportable Maintenant on va regarder une petite vidéo de moto Allez c'est parti les amis Ok donc franchement Franchement les gars Les couleurs moi je les trouve superbes Franchement Honnêtement Donc là on a une très belle vidéo Franchement la qualité Bah franchement les gars j'ai rien à dire Je vais conclure cette vidéo Mais honnêtement c'est super On peut avancer très facilement aussi C'est super cool La télécommande est grave utile les gars Vraiment Et bien heureux Donc on va conclure cette vidéo Avec ce magnifique objet Alors déjà regardez derrière moi Mais merde Ah ok voilà là ça va Regardez derrière moi la belle qualité C'est vraiment super Même si là en fait la lumière gâche un petit peu la lumière Bah non du coup ça se dit pas Bah la lumière gâche tout simplement l'image Mais ça reste vraiment très très beau Cet objet est complètement validé Tout se trouve en description Si vous voulez l'acheter Ou vous renseigner auprès de la marque Si vous avez aimé ce genre de vidéo N'hésitez pas à vous abonner En cliquant sur le bouton S'abonner Juste en dessous de la vidéo N'hésitez pas à me rejoindre Sur mes différents réseaux sociaux Et nous on se laisse Pour cette vidéo on se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était JX Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501